Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Coral Space Program sur LanguageCraft avec le professeur Bill Silverlight. Alors nos dernières vidéos ensemble ont été un franc succès, il faut l'avouer, nous avons conquis Moon, puis nous avons conquis Minmus. Bravo à toute l'équipe. Aujourd'hui, alors il y a eu un challenge qui a été envoyé dans les commentaires, que je trouve très intéressant, qui est de faire les deux en un seul voyage. Je compte le faire, je trouve que c'est génial. Mais j'ai envie de m'y préparer un petit peu, et ce que j'ai fait récemment ne va pas du tout dans ce sens-là, puisque récemment je me suis intéressé à des avions. Là vous savez que pour l'instant on a seulement fait des choses sur le Vehicle Assembly Building, et ici on allait faire des trucs sur le Space Plane Hangar. Space Plane, mais pas complètement, parce que pour l'instant on va faire que des tests dans l'atmosphère. Je vais vous montrer, on a de nombreux designs d'avions, on va tous les faire ensemble et vous allez voir qu'il y en a qui marchent mieux que d'autres. Alors on va commencer par un qui est franchement énorme, et pourtant, et pourtant c'est un des tout premiers designs qui a été fait. Et je me rends compte que visiblement il y a quelques petits soucis. Voilà, d'ailleurs on va le faire des deux côtés. Petit coup de symétrie. Je le fais partir à la verticale, parce que j'ai le sentiment qu'à l'horizontale il ne décollera jamais. De l'autre côté, on a l'air d'être à peu près bon. Bon, on va supposer que ça va tenir, même si en vrai je ne suis pas convaincu. Pour l'instant, il a du potentiel, mais c'est à peu près tout pour l'instant. Voilà, alors, normalement tout ça c'est bon, ça fait longtemps qu'on n'y a pas touché, mais on va lui faire confiance. On va lui rajouter le petit pilote automatique, comme ça, juste pour savoir à peu près ce qu'on fait, pour avoir quelques informations supplémentaires sur l'avion. Et on va le mettre n'importe où, voilà. Tac, et c'est parti. Donc en plus c'est la nuit, très pratique, c'est pas grave. Donc là voilà, 41 tonnes quand même pour un avion, c'est pas rien. Une des raisons pour laquelle, donc là vous voyez, tous les moteurs se déclenchent ici, mais c'est qu'un étage d'après, que ça, ça s'enlève, parce que ce sont des moteurs jet, donc à air, et non pas comme ceux que vous connaissiez avant. Résultat, ils mettent du temps pour rassurer le chauffeur, regardez. Là, c'est activé, et vous voyez le temps qu'ils ont mis quand même. Donc là, on va dire que c'est bon, et c'est parti. Donc là, ils commencent déjà à pencher vers l'avant, on va rétracter les trains d'atterrissage. Et alors, il faut savoir que, il a quand même été très travaillé ce design-là. Donc il est pas parfait, mais au moins, au moins ils volent. Mais ah, déjà ça, ça, oula, 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 il penche. Ouais, alors ça on va les laisser partir, et oh là là. Bon, voilà pourquoi nous n'avons pas gardé ce design-là. Est-ce qu'on peut espérer survivre ? Je ne pense pas. Je ne pense pas du tout. Non, bon, j'aurais essayé, ça aurait pu être plus violent. Tant pis. Bon, soit. Donc, modèle numéro 1, qui a été abandonné. Modèle numéro 2, qui est, non, qui n'est pas beaucoup plus récent, a également été abandonné. Ah bah déjà, il part dans le mauvais sens, donc c'est génial. Tant pis, c'est pas grave. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'autour du Coral Space Center, tout est absolument plat. Donc surtout pour l'atterrissage, ça ne fait aucune différence. Alors là, j'appuie sur les freins, pour laisser tout ça réchauffer. Du coup, ça part tout de suite plus rapidement, parce qu'ils ont eu le temps. Et là, si ça fait comme d'habitude, je ne vais pas pouvoir décoller. Là, je mets un petit peu de S.A.S. Et voilà. En fait, au moment où il est prêt à décoller, du coup, il perd l'équilibre. Et donc, c'est terrible. Bon. Numéro 2. Numéro 3, il me semble que celui-là, c'est celui qui a réussi... Oula. Ah non, c'est pas celui-là d'ailleurs. Bon, on va tenter celui-là, le numéro 3. Bon, ça doit être le numéro 3 qui a un design que nous allons garder. Numéro 3, nous avons mis beaucoup de pétrole. Et il me semble que du coup, il a du mal à décoller, mais... On va bien voir. Donc pour l'instant, ces moteurs-là à déclencher plus tard, quand on sera plus haut dans l'atmosphère, parce qu'à partir de 10 km, ces moteurs-là n'ont plus aucun effet. Donc, allez. Il faut rester là. Allez, 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 allez. Oh, 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 on va peut-être réussir là. Oh, oh. Qu'est-ce qui s'est passé ? Hé ! Je sais pas ce qui a explosé, mais... Ah bah c'est un des... C'est un des réservoirs. C'est pas bon ça. Oulala. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire ? Est-ce que... Bah je vais lâcher les réservoirs. Oulala. Ah ! Hé, ça vaut limite de le refaire, ça. De réessayer. Si je le garde un petit peu plus droit, parce que le problème, c'est que là, il est parti directement sur la droite. Donc là... Précision, c'est très important. Ok. Donc là... Attention de bien le garder droit. Est-ce qu'il part toujours sur la droite ? Attention. Donc là, vers 80-90, il est prêt à décoller. Allez, 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 allez. Bon, peut-être pas 80-90, visiblement. Allez ! Ah, il suffit de désactiver de plus d'automatique, d'accord. Ah, tous les moteurs se sont cassés. Oh non ! Ok, alors on va réessayer avec quelque chose. Qu'est-ce qui se passe si on se débarrasse de ça ? Du coup, j'espère que ça ne va pas poser de problème. Je l'avais rajouté justement parce que sinon, ceux-là, ils ont tendance à le pousser vers l'avant. Donc on va l'essayer sans le sauvegarder. Mais finalement, moi, à la base, je l'avais complètement viré, mais... Il y a peut-être un espoir. Ah, on réessaye. Donc cette fois-ci, il ne devrait pas y avoir d'incident. Oh ! Oh ! Bon. Visiblement, ça ne va pas marcher, tant pis. On va passer au prochain. Donc là, c'était le 3. Oh non, on est qu'au 3. D'accord. 3, 4. Le 4, voilà, le 4 va marcher. Donc on va y revenir. Le 5 ne va pas marcher, vous allez voir. Celui-là, je ne sais pas si c'est qu'il est trop puissant, mais il part toujours vers l'arrière. Donc est-ce qu'il a trop de portance ? Est-ce qu'il est juste trop puissant ? Je ne sais pas. Donc du coup... Ah, j'ai oublié de mettre les freins, tant pis. Donc on ne va pas le mettre trop fort. Parce que vous voyez, déjà, il est très incliné. Donc il va décoller de lui-même. Voilà. Et là, voilà le problème. C'est que du coup, là, je suis en train de le mettre à fond vers l'avant. Et impossible à contrôler. Donc tant pis pour celui-là. Donc ça, c'était le 5. Le 6. Donc là, vous pouvez voir tout le cheminement. Alors, le 6, il est assez impressionnant. Et vous allez voir qu'il a exactement le même problème. J'ai essayé de faire, du coup, avec une capsule plus grande. Ça donne quelque chose d'assez étrange. Mais je l'ai déjà vu fait par d'autres personnes qui marchaient. Bon, évidemment pas sous cette configuration-là. Sinon, ça, bien, aurait marché. Mais voilà. Donc ce moteur-là, à l'arrière, je pense, est beaucoup trop puissant. Il est plus puissant que les deux du... Non, il est aussi puissant que les deux du haut réunis. Ouh, loup, 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 loup. Bon, déjà, là, j'ai pas réussi à le faire partir. Donc voilà. Celui-là, de toute façon, il n'est pas assez stable. Je lui fais pas confiance. Donc ça, c'était le 6 et le 7 qui... Qu'est-ce que je l'ai testé ? Non, alors vous savez quoi ? On va revenir sur le 4 parce que le 7, on le retestera ensemble. Donc le 4, il marche. J'ai réussi à décoller, à atterrir, à redécoller, à ré-atterrir. Donc celui-là, en plus, tout petit, 5 tonnes. Vous vous rendez compte ? Donc même technique. On met précision, B. On allume tout. Alors, par ailleurs, l'avantage de ces moteurs-là, c'est que niveau consommation, il n'y a rien. Ça consomme absolument rien. Vous allez voir que je peux faire deux fois le tour de la base sans consommer grand-chose. Alors, le désavantage avec celui-là, c'est qu'il est tellement petit que, regardez, dès que je lâche, ça bouge énormément. Donc en ce sens-là, il est difficile à contrôler. Vous voyez que je peux monter vraiment à pic. Ouh là ! Et le résultat est plutôt pas mal. Donc là, je peux mettre l'autopilote qui va monter tout seul et qui, normalement, va lentement redescendre. Donc là, du coup, on va un peu le tourner pour qu'il redescende bien. Et là, vous voyez, on est déjà à 3000 mètres et regardez ce qu'on a consommé. Absolument rien. Donc moi, mon idée, c'est deux possibilités. Une possibilité que j'ai vue faire par un autre YouTuber. Assez compliqué. En l'occurrence, lui, il se trouve que c'est un ancien pilote commercial, d'avions commerciaux. Donc, il sait ce qu'il fait. Il utilise le joystick avec les pédales et le levier de vitesse et tout. Donc, on n'est pas exactement dans la même cour. Lui, il avait réussi à faire un engin qui amenait toutes ces fusées dans le haut de l'atmosphère et ensuite qui retombait. Alors là, je m'interromps juste deux secondes. Regardez, là, l'efficacité n'est même pas un dixième de ce que c'était au début. Parce qu'on est si haut et que l'atmosphère n'est plus assez épais. Donc, vous allez voir que là, j'ai beau essayer de le relever, là, voilà, on est carrément en train de retomber, là. Donc, ce que je vais faire, c'est que, voilà, là, je redescends. Je vais essayer de... Hop. Voilà. J'aligne mon vaisseau et là, on redescend. Et là, je peux commencer à remonter. Donc, je garde... Je sais que ça peut paraître bizarre. Je vais vers la terre et pourtant, j'allume mon moteur parce que du coup, ça me redonne le contrôle de la trajectoire. Et donc, voilà. On peut redescendre. Et ce que je vous propose, c'est que du coup, on va aller se poser. On va aller se poser. Alors, donc, ce que je disais, c'est que, voilà, lui, il réussissait à carrément avoir cet énorme engin qui amenait ses fusées jusque super haut et du coup, qui leur faisait gagner énormément de vélocité et qui ensuite les lâchait. Moi, je ne sais pas encore si je suis capable de faire ce genre de choses. Mais ce que je vais essayer de faire, par contre, c'est avoir une fusée qui commence avec des moteurs jet et ensuite qui ont des vrais moteurs de fusée une fois qu'ils sont beaucoup plus élevés. Donc, comme ça, normalement, ça devrait nous économiser beaucoup de carburant. Donc là, vous avez vu que j'ai vachement diminué ma vitesse. Et vous voyez qu'en fait, à la base, je n'avais pas ces autres ailes sur les côtés et du coup, j'avais très très peu de portance. Ce qui fait que je risquais de me cracher à tout moment. Et d'ailleurs, je me crachais à tout moment. Là, c'est un petit peu plus stable. Et donc, je ne vais même pas chercher à atterrir là-bas. Ça ne sert à rien. Et donc, évidemment, je le fais de nuit. Résultat étant qu'on ne voit pas mon ombre. Mais là, ça devrait être bon. Voilà ! Un atterrissage parfait. Couper le moteur. On donne des petits coups de frein. Pas trop fort parce que sinon, on va partir de l'avant. Et tadaaa ! Donc voilà, ça c'est fait. Et là, ce que je vous propose, c'est qu'on va le rallumer. On relâche le frein. Et dès qu'on retourne vers 80, oula, 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 oula. Vite, on décolle parce que là, vous avez vu que ce n'est pas parfaitement stable. Donc du coup, il peut y avoir des très très mauvaises surprises. Il peut même se permettre de faire des loopings avec celui-là. Il est très très stable en fait. Donc bon, là en l'occurrence, on ne s'en est pas assez pour un vrai looping. Donc on va changer de trajet. Oh là 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 ! Non, non, non ! Ouh ! Voilà, c'est... Non, il est vraiment bien cet avion-là. Tout basique, tout petit. Mais pour des petites missions pas loin, juste avec une personne, il fait tout à fait l'affaire. Et là, on dirait un petit module R2-D2 en fait. Enfin, un module droïde. Donc voilà. Après, bon, c'est sûr que si on vole à 200 mètres de haut, on ne peut pas vraiment se permettre des erreurs. Tandis que si on vole plus haut, notamment, je ne sais pas moi, même à vous... Une fois, je sais, j'étais à quoi ? 10 000 mètres d'altitude. J'ai eu un souci. Et je me suis rattrapé à 3 000 mètres. Ce qui veut dire que j'ai quand même mis 8 km verticaux pour... Enfin, en hauteur verticale pour... Pour me rattraper. Et je raconte n'importe quoi. Alors, celui-là, on va essayer de le reposer, là. Doucement. Allez, on va couper les moteurs parce qu'il peut planer. Il y a suffisamment de portance pour planer. On va essayer de le ramener grosso modo là-bas. Je ne sais pas si on va arriver jusque là-bas. Donc voilà. Au niveau de la... C'est ça qu'il faut regarder vraiment. C'est la vitesse au niveau de la surface. Je pense vraiment... Un vaisseau comme celui-là qui n'est pas gigantesque dans les 50 peut-être. 50 ou moins, c'est bon. Donc là, je suis juste en train de réaccélérer un tout petit peu. Parce que je me dis que ça peut être marrant d'essayer de se poser quand même sur... la piste d'atterrissage même si concrètement, ça ne change rien. C'est juste pour le fun. Mais là, vous voyez, je suis très très lent. Je suis juste en mode planeur. Et là, il faut que je m'aligne. En vrai, l'alignement avec la piste, il devrait se faire beaucoup plus loin. Mais... Ouh ! Bon, ce n'était pas complètement en douceur. Si j'avais eu des passagers, ils ne m'auraient probablement pas applaudi. Mais ce n'est pas grave. Donc là, on va s'arrêter. Oh, vous savez quoi ? Je suis limite tenté de continuer un peu, là. Oups ! Ah bah, non, en fait. Bravo ! Bravo ! Qu'est-ce que j'ai cassé ? J'ai cassé à une des grandes ailes de portée. Ce n'est pas grave. Là, on va retourner à notre hangar directement. C'est pas grave, les gars. On a juste perdu deux ailes. Et voilà ! On peut rentrer. Parfait, parfait. Kaiser Kerman. Alors. Maintenant, on va aller regarder le 7. Non, ce n'était pas le 7. Si, ça devait être le 7. Voilà, le 7 que j'ai fait, que j'ai très très peu testé. Donc, on va voir ça ensemble. Je voulais avoir ce gros cockpit. Et sachant qu'en fait, je me suis rendu compte que j'utilisais toujours ceux-là pour remplir d'essence. Alors qu'en fait, les gros aussi, ils ont de l'essence. Donc là, vous voyez, tous les 5 bouts qui sont là, ils ont de l'essence. Donc, on va tester ça. Franchement, à mon avis, il va y avoir le même problème que d'habitude. C'est-à-dire qu'il voit... Oh là là là, regardez-moi ça. Il a beaucoup trop de portance, en fait. Oh là là, catastrophe. Oh, est-ce que je peux toujours les sauver ? Bon. Bon, bon, bon. Alors, on va faire le LC Plane 8 ensemble. Je vous propose... Allez, un cockpit Mach 2. Ce qui fait qu'on va pouvoir mettre ça devant. Ça, ces trucs-là, ça permet d'avoir plus d'air. Donc, il y en a deux. Il y a celui-là qui est vraiment le gros et il y a le plus petit qui est celui-là. Ça permet d'avoir plein d'air pour améliorer l'efficacité des réacteurs. Donc, ensuite, on va mettre les 10 réacteurs. Donc, tout ça, c'est pour des vols dans l'atmosphère. On ne sort pas encore. Tac. Et qu'est-ce qu'on va faire là ? Ensuite, on va mettre... Je propose de ne pas abuser des ailes non plus. On ne va pas en abuser. On va mettre ça là. Et devant, on va mettre les grandes. Comme ça. Quoique, attendez. Ça ressemble vachement à ce que j'ai fait avant, en fait. Je commence à me dire que, si ça se trouve, c'est exactement ce que j'avais fait avant, qui n'avait donc pas marché et qui risque donc de ne pas marcher cette fois non plus. Bon, ça vaut le coup d'essayer. Tac. Ensuite, ne pas oublier ça. Donc, on ne va en mettre qu'un seul. On ne peut en mettre deux, mais on ne va en mettre qu'un seul. Alors, petite astuce pour les control surfaces. Si vous les mettez en symétrie, ils vont agir l'un contre l'autre. C'est-à-dire qu'ils vont vous aider à tourner, ce qui est bien. Donc, ils vont agir à l'opposé. C'est-à-dire que, du coup, si jamais vous voulez tourner en faisant un virage, vous savez, en vous penchant, voilà, c'est ça, vous penchez, ça vous aidera. Mais par contre, si jamais vous voulez lever le nez de l'appareil, ça ne vous aidera pas du tout. Donc, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est que là, je peux faire les deux. Voilà, donc ceux-là, ils vont m'aider à monter et ceux-là, ils vont m'aider à tourner. Et par ailleurs, pour également m'aider à tourner, j'en mets un tout seul à l'arrière, comme ça. Ok, un petit coup de pilote automatique, là, juste parce que je m'habitue à tous mes petits gadgets. Ah oui, j'allais oublier, à peut-être mettre quelques trains d'atterrissage, quand même. Comme ça, et là, on va en mettre deux derrière. Allez. Ok, les derniers que j'essaye, forcément. Là, ça n'a pas l'air trop mal. Alors, qu'est-ce que ça donne, ça ? Est-ce qu'on teste ? Franchement, mais attendez, alors juste avant. Lcline8. On sauvegarde. Est-ce que ce n'est pas exactement comme genre le... Non, le 4, c'était le bon. Alors, peut-être le 5. Ah ouais, non, ce n'est pas exactement comme le 5. Normalement, il sera un petit peu... Le problème du 5, c'est qu'il répondait trop. Donc, on va voir avec celui-là. Je ne suis pas convaincu encore, mais bon. Archibald Kerman. Ouais, ça va assurer, alors. Alors, précision, les freins, on allume. À fond, on met l'autopilote quand même. Et boum. Oh, il part vite. Oh là là, il part vite. Oh, il est pas mal. Il est pas mal du tout, en fait. Alors, c'est vrai qu'on ne gagne pas énormément de vitesse par rapport à ce qu'on est. Mais regardez, du coup, quand je monte, vous voyez qu'eux, à l'arrière, ils vont dans la direction que je voudrais, et ceux de devant, dans l'autre direction. Par contre, si jamais je tourne, ceux de l'arrière, ils bougent. Ah bah non, ils bougent quand même. Et ceux de devant... Bon bah, je sais pas. En fait, ils réagissent pareil. Oula, je suis en train de piquer du nez, là. Allez. Ouh, par contre, ça, ça permet d'avoir des virages extrêmement secs. Petit avion de course, là. Enfin, de chasse, plutôt. Et regardez ce que ça m'a consommé. Là, j'ai trop à l'aise à revoir, j'en ai consommé un, quoi, dixième d'un seul. C'est génial. Ah, par contre, c'est vrai que... Si je veux monter, par exemple, et faire un looping, est-ce qu'il me suit ? Ah ouais, il assure. Ah, il peut le faire, le looping. Est-ce que je vais me cracher ? Non, je pense qu'il va vraiment réussir à faire le looping. Oh, j'aime beaucoup ce design. Je ne sais pas si j'aime plus que l'autre, parce qu'il est... Ah, il est plus lourd, mais il a plus de réservoirs aussi, donc ça se tient. Donc là, voyons voir comment il réagit quand on essaye de le poser. On va sortir les trains d'atterrissage. Ah ouais, c'est sûr qu'après... Ouh là ! Le problème, c'est que moi, je ne sais pas si c'est juste moi ou si c'est l'avion qui fait ça, mais je le conduis d'une façon beaucoup plus sportive, disons. Donc là, vous voyez, je pars dans tous les sens et ce n'est pas forcément une bonne chose. Ok, là, je coupe carrément le moteur, on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'il a suffisamment de portance pour... Ah oui, carrément ! Là, je suis à 300 mètres en plus. Encore un peu rapide, là. On va ralentir. Ok, donc là, je suis suffisamment long pour me poser. Et là, voilà. Pas super doux quand même d'atterrissage. Ah, mais c'est super ! Et... Non, moi, je suis très content de cet avion-là. Regardez-moi ça. Alors, prochaine étape aussi, ce que j'ai oublié de faire, vous voyez que là, il y a des petits trucs pour les pieds, c'est qu'il va falloir que j'installe une petite échelle pour que mes Kerbal's puissent sortir. Ouais, ouais, ouais. Allez, on va redécoller. On va voir s'il arrive à redécoller ici, comme l'autre. Je crois que je l'avais fait avec tout ça, ouais. Ça m'a déjà plu. Oui ! Oh, je... Oui, très content de ce design-là. Voilà, comme quoi, les designs n'ont pas besoin d'être très compliqués. Oui ! On les fait en deux secondes. Ah oui, il est limite dangereux, en fait, celui-là, parce que... Alors là, où est-ce que je... Enfin, il est... Il est vachement bien, mais niveau précision... Euh, c'est pas encore tout à fait ça. Enfin, vous voyez, je me balade un peu quand même. Donc, faut s'y faire. Ok, alors, pour terminer, on va aller le poser. Et dans le prochain épisode, j'essaierai de faire quelque chose d'un petit peu plus gros. Parce que les petits avions, finalement, on a bien vu, c'est pas si difficile que ça de les faire. Mais les gros avions stables... Euh, bah, concrètement, moi, j'ai pas encore réussi. J'ai pas encore réussi. Oh là là, je suis un fou. Oh ! Ah, allez ! Non ! Pour le dernier atterrissage, on va quand même pas... Allez ! Bon, je sais pas si on va réussir à se poser sur la piste. C'est assez compliqué. Et là, j'ose pas essayer de retourner l'avion. Oh ! En bout de piste, peut-être ? J'y crois pas trop. Mais qui sait, on est... On va très lentement, là, donc... Ouf ! Oh, ouais ! Oh, 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 oh ! Bon ! Alors, ça dépend si vous appelez ça un atterrissage ou pas. Mais, notre Kerbal a survécu. Tout le reste a été cassé, c'est pas grave. De toute façon, les tests sont concluants. Oui, on a perdu du matériel, mais ça valait le coup. Je pense, honnêtement, que... Oui, c'est sûr que les grosses fusées Mastock et tout, qui sortent de l'atmosphère par la force brute, il n'y a pas de souci, c'est puissant, ça marche. Mais quelque chose comme ça, où on peut avoir genre des tout petits réservoirs pour des gros moteurs, qui nous montrent jusqu'à 10 000 mètres d'altitude, qui nous mettent plein de vitesse, et après, du coup, on consomme beaucoup moins avec les trucs vachement lourds, qui coûtent très cher et qui sont lourds, franchement, je pense que ça vaut le coup. Donc, on va continuer, on va se focaliser là-dessus. Et ouais, ouais, ouais. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que l'avenir est dans ce genre d'avions, qui vont nous coûter beaucoup moins cher, qui sont franchement très puissants. Donc, voilà. On se retrouve la prochaine fois pour plus, toujours plus d'avions. Sous-titrage Société Radio-Canada